bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors qu'est ce que qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo bon je vais vous montrer déjà c'est le bordel j'ai livré enfin je me suis fait livrer du bois ils ont eu ils ont fait une erreur et du coup ils m'ont livré deux fois ce qui était prévu donc j'ai deux fois pour faire une terrasse c'est génial donc je vais en ramener sachant que je suis à nantes là je suis vers nantes donc je suis à une heure de chez moi 45 minutes donc il va falloir que je me retrimballe des paquets de plaques de planches pardon c'est cool c'est comme ça du coup voilà et là en fait on a une terrasse ici qui était déjà présente je vais vous montrer les erreurs qui ont été faites vous pouvez le voir il ya eu quelque chose de pas trop mal c'est que la terrasse il ya eu une petite membrane protectrice pour le bois sauf que c'est pas la bonne membrane du coup le bois respirait pas du tout et que la terrasse a certainement été posée à même le sol ici donc qu'est ce qui fait le bois il pourrit les lames qui étaient là elles dépassaient sur le sur la terre comme on voit là résultat des courses c'est une terrasse qui est assez jeune 2017 je crois qu'il doit avoir cinq ans regardez ça c'est pourri qualité du bois pas terrible donc voilà j'ai pas trop compris vous voyez tout ça ça a été mis vraiment là c'est de la terre en fait et du coup bas le bois il tient pas quoi il ya la terre il ya l'herbe qui vient pousser entre et tout fin bref c'est pas très très bien fait la forme de la terrasse on s'en fiche pose de lames moyenne 1 vous voyez déjà en fait le bois vu qu'il a pourri qu'est ce que ça fait ça fait des différences de hauteur et c'est sur les fonctions donc voilà moi ici toute cette partie là qui a et ben ça ça va être recouvert de bois on va faire une terrasse et dans l'angle en fait je vais faire un petit cabanon sur mesure enclin truc tout simple avec un petit plancher donc voilà ça va pas être folichon enfin comment dire ça va pas ça va pas être un truc exceptionnellement travaillé magnifique mais ça va être en bardage enclin c'est très beau c'est très bien ça suffit largement pour un petit cabanon jardin et surtout le problème c'est que j'ai été obligé de le faire sur mesure parce que les dimensions sont un peu spéciales donc bah pas le choix c'est moi qui le fait c'est plus simple c'est même peut-être moins cher je sais même plus bref le bois augmente comme d'habitude l'approvisionnement c'est une galère mais a priori chez mon fournisseur y'a pas de souci mon livre plus j'ai de la visserie inox et dedans qu'est ce que j'ai comme surprise j'ai ça et ça qu'est ce que c'est c'est des bandes de protection parce que sur les chevrons on va mettre sur les chevrons lambourdes bref à chaque fois j'oublie le nom je me confonds c'est pas un drame on va mettre des bandes de protection le jardin est tout petit du coup pour l'espace l'organisation c'est vachement compliqué l'espace de travail ici et puis bah là mon espace de stockage en fait je peux pas aller de l'autre côté parce que ici on est sur un jardin fermé il n'y a pas d'accès mis à part par la maison la terrasse vous allez voir je vais la couper panneau par panneau en fait je comme j'expliquais sur les autres vidéos j'ai découpé panneau par panneau c'est plus facile à évacuer vous avez capté panneau par panneau tout a été découpé j'ai commencé à bouger les trucs l'erreur qui a été faite c'est qu'il n'y a pas de pause sur géotextile c'est à même le sol c'est catastrophique ça le truc c'est vraiment le truc à pas faire vous voyez en fait tout le bois était posé toute la structure était posée à même le sol c'est pour ça que la terrasse a aussi mal vieilli il n'y a pas assez de circulation de l'air etc dans cette terrasse donc forcément ça vieillit mal moi j'évacue tout et après je vous reprendrai tout à l'heure on va voir et puis voilà ça va faire un petit peu d'air mais c'est vrai que putain c'est dommage parce que la structure est bien faite en soi l'écart entre chaque entre chaque morceau de structure de chevron est bon mais le problème c'est que ça a été mis à même le sol donc c'est dommage vous voyez tout a pourri un peu donc sachant que c'est une terrasse qui a cinq six ans quoi placer alors j'ai placé le géotextile voilà et là on va aller mettre un truc sur chacune des lames et après je vais mettre à niveau parce qu'il faut tenir en compte cette épaisseur je vous disais je vais mettre des bandes de jonction pour les lambourdes de bandes de protection pardon pour les lambourdes vous voyez c'est autocollant vous voyez et il n'y a plus qu'à la placer dessus et puis je vous tiens au courant pour la suite petite technique ce que je fais quand je règle mes plots je j'en mets un au bout j'en règle un d'un côté qui par exemple attendez là contre le mur et l'autre qui est de l'autre côté sur le bord comme ça après au milieu j'aurais beaucoup moins de difficulté à les régler mon chevron sera équilibré ça dépend des longueurs là j'ai que trois mètres donc le chevron il va pas tordre là ensuite une fois que j'ai placé tout de chaque côté je vais venir remplir au milieu avec tous les autres plots je les mets environ tous les 50 60 cm et du coup ensuite je viens les fixer avec des vis comme ça tout est solidaire et si jamais on doit les bouger au moins c'est pas galère il y en a certaines certains qui mettent aussi des morceaux de chevron entre chaque lame pour des petites terrasses comme ça je le fais pas si vraiment c'est très très grand il ya toujours des risques que ça bouge etc pour que on ait une structure solidaire et aussi quand les terrasses sont assez hautes j'ai tendance à le faire mais je le fais pas tout le temps donc voilà là je place tout ça je vais tout visser et ça va être drôle allez c'est parti bon du coup j'ai pas le choix par rapport aux distances que j'ai de chaque côté ça tombe en soit pas trop trop mal c'est à dire que j'ai normalement on peut poser en parquet etc et pour avoir le moins de pertes possible j'ai une jonction ici et une jonction là je peux pas enfin j'en aurais une autre ici mais je peux pas en faire autre part dans le sens où j'ai essayé plusieurs solutions si je monte un escalier ça me ferait trop de pertes etc donc le mieux ça va être ça donc voilà on place et on est parti là en il me reste des morceaux de 1 m 26 a placé ici et là bas j'en ai 18 peut-être que je vais voir en fonction de l'écart de mes lames jusqu'où j'arrive est ce que je pourrais rajouter une lame en bordure parce que elle devait faire maximum de 90 donc ici je mets des coups j'en ai 18 ça va me faire une perte de 65 cm en bois le problème c'est que si j'ai une perte de 65 j'ai un autre une autre partie de l'autre côté qui fait 90 de large mais je vais pas pouvoir les réutiliser parce que je lui met des lames complète là bas donc ben on verra peut-être que je m'en servirait pour leur faire un carré potager ou quelque chose sur élevé on verra on verra de ce qu'ils veulent et aussi de ce qui me reste en bois pour bricoler allez on continue alors je suis en train de placer mes joints à faire ma terrasse ma vis tout ça me restera quelques rangées à faire du coup ce que je me sers comme d'habitude j'ai un serre joint en fait voyez vos lames ça peut arriver que des fois elle soit vraiment tordue donc pour les redresser pour rattraper on va se mire de ça là c'est dès que je serre le pistolet pouf ça vient serrer la lame jusqu'à un certain niveau à rio des fois les lames elles sont tordues et un endroit c'est collé contre l'autre lame moi je me sers de ça d'un pied de biche et en fait avec le petit bout qu'il ya là là je viens légèrement en fait je montre en fait ici et en faisant levier ça me permet de l'écarter voyez ça me permet d'écarter la lame après bon c'est comme tout il ya des on peut corriger quelques centimètres pas trop pensez à ça il existe les écarteurs de lames mais vu le tarif d'un écarteur de lames bon franchement ça ça vaut que dalle mais si vous en avez un tant mieux si vous en avez pas prenez un pied de biche et un serre joint ça vaut vraiment pas cher et ça fait le taf donc voilà un truc important quand vous avez une terrasse mine de rien c'est un pied de biche ou quelque chose pour écarter c'est vrai que ça c'est bien parce que ça m'évite de trop me baisser et il ya justement le serre joint prenez en des pas trop mal moi je disais un dexter bon il y en a compte j'a pété parce que dès que je fais de la terrasse en eau coup en kumaru ou à exotique ben ça finit par péter parce que c'est pas très solide pour ça je m'en rachèterai d'autres de meilleure qualité le prochain coup et puis voilà parfois je vais vous montrer aussi parfois j'utilise si je vois que la lame est très sèche cet embout là pour fraiser mais pas tout le temps très honnêtement pour le pain c'est pas obligatoire je le fais pas tout le temps des fois il ya des trous qui se font bien des trous qui se font qui éclate un peu donc voilà comme d'habitude sur le bord un gars qui avait fait de la peinture donc c'est une catastrophe c'est pas très beau moi j'ai mis un jour d'à peu près un centimètre sur tout le bord sauf que le mur n'est pas tout à fait droit au bout là bas j'ai repris la même chose et en dessous là bas c'est un petit peu plus grand et ici ce sera légèrement sur élevé au niveau du seuil je vous montrerai comment je fais mais en gros je vais fixer des petits morceaux ici là et là pour que ma lame arrive à fleur il faut toujours qu'ils aient vous voyez un petit peu d'air qui passe en dessous pour qu'il ya de la circulation de l'air ne plaquer jamais votre dalle votre lame à même le sol sinon il ya plus d'air qui circule ici et c'est vraiment pas bon voilà la terrasse donc j'ai fait une petite retenue de terre ici pour éviter qu'ils aient des merdes qui passent en dessous l'idéal c'est de mettre un géotextile après je vais voir ce qui me reste je le ferai au dernier moment parce que ici en fait lui il a un tas de terre je sais pas trop ce qu'il veut en faire il veut refaire son gazon donc cette partie là en fait je fais tout ou bien propre et en fait le but c'est de mettre le jeu textile donc j'ai mis les vis partout partout il me reste le seuil à faire ici je vous montrerai demain et ici il y aura le cabanon donc on va aller voir tout ça les prochains jours les j'ai pas filmé il me reste la bande de finition à faire ici ici et ici après en fait ici on aura un massif j'ai une lame qui va venir ici et ici on a un petit espace un peu pour poser à priori une cuve de ou je ne sais quoi la structure il va falloir que je la fixe au mur pour quand même éviter qu'elle bascule ou qu'elle bouge trop et puis voilà après ce sera bon bon c'est parti du coup je suis allé chercher de la tôle de trois mètres la 3 par 1 06 avec le recouvrement ça fait un mètre donc on a deux mètres par trois le cabanon fait un mètre 40 par 2 50 mais vu que ça va déborder de chaque côté la tôle entière c'est nickel et le recouvrement je vais le faire un peu plus je vais le prendre jusque là ça dépassera quand même de chaque côté c'est le but et là j'ai mon clin et j'ai mes litos pour ma structure il me reste du bois pour l'autre côté donc on va attaquer ça aujourd'hui et puis je vais vous montrer comment je monte la structure je prends les amis je vous reprends les copains du coup comme d'habitude le bardage généralement il faut un écart de 60 cm là pour que ça tombe pile poil bien au lieu que je rajoute encore un morceau au milieu je les mis à 65 comme ça ici et ici et après ici en fait la structure pour l'instant je mets toi plat et en fait après je vais faire un toit qui aura une pente et la pente va finir ici donc ça va remonter ici tranquillement et voilà ensuite de l'autre côté je vais reproduire pareil on a la porte coulissante mon client voulait qu'elle soit ici donc je vais faire une petite structure pour que la porte coulissante soit ici je vais la faire sur mesure et je vais prendre un rail avec tout ce qu'il faut les roulettes etc donc je vais vous montrer aussi comment je fais ma structure toute bête je vais prendre des tasseaux puis après je vais mettre le clin dessus et le but c'est c'est que ben derrière en face une structure qui ne se voile pas qui bouge pas et puis voilà j'aurai un guide à poser au sol et puis après juste à placer le cabanon et puis voilà pour l'instant je le fixe pas et après je le fixe à la terrasse avec quelques vis sur la structure en fait qu'il ya déjà de la terrasse et puis voilà allez on convient que j'ai pris pour me laisser de la liberté pour gérer un peu ma mot et la faire rentrer dans le cabanon ce que je vais faire c'est qu'on va voir la hauteur de sur qu'elle j'ai qu'elle lame j'arrive sur le clin mais a priori on arrive sur la fin sur une demi lame donc je vais pouvoir faire une petite encoche ici faire une autre encoche ici poser mon tuyau d'arrosage ça va être beaucoup plus simple en fait j'ai un peu de longueur ça va me permettre de jauger vu qu'après je vais replacer là le cabanon et puis voilà là on a la première partie de mieux reposer donc voilà le toit je le ferai à la fin en fait je vais entourer tout autour et le toit je vais le faire à la fin je vais faire une structure légèrement en pente pof je vais mettre mes chevrons comme ça et après je viendrai poser la tôle je suis en structure tous les 50 à peu près et puis là je suis en train de fixer ma tôle entière je l'ai laissé déborder là mais du coup je peux pas la fixer j'espère que ça va pas gêner c'est un peu la première fois que je fais ça sur 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 un cabanon en fait sur des fois c'est quand même des structures plus grosses c'est un peu plus facile du coup voilà là on a notre vis auto perfo le petit joint qui est en dessous le coup le truc pour couvrir et le capuchon qu'on vient mettre dessus donc voilà allez on continue et puis on va mettre tout ça en place voilà la terrasse fini on a le cabanon avec la porte collissante le petit salon de jardin ici et je vous montrerai de l'autre côté on a fait ça il ya le bac ici qui est posé juste là donc il aura toutes les plantes qui passeront après et du coup j'ai dû m'embêter à faire une petite languette en bas et rattraper un peu le niveau ici qui n'était pas forcément droit donc voilà allez je dis à une prochaine